Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin est secrétaire d'Etat des Etats-Unis, c'est le chef de la diplomatie américaine. Oui, interview exceptionnelle ce matin. Bonjour à vous Mike Pompeo, merci beaucoup d'être avec nous sur France Inter. Nous sommes très heureux de vous avoir à ce micro, vous qui êtes le visage de la diplomatie américaine et qui donnez très peu d'interviews. Commençons tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'Iran. Vous avez exercé un maximum de pression sur le régime iranien depuis trois ans. Le pays a perdu 80% de ses revenus pétroliers et pourtant le régime iranien tient bon. Pensez-vous changer de stratégie avec l'Iran ? Nous pensons que le changement que le président Trump a fait intervenir en ce qui concerne la République islamique d'Iran par rapport à l'administration précédente a été un très grand succès, de plusieurs façons. Tout d'abord, ça a uni le monde autour de la compréhension du fait que l'Iran est le principal sponsor du terrorisme. Et puis, nous avons privé ce régime théocratique iranien. Et maintenant, ils vont devoir prendre des décisions très importantes, très dures, pour savoir comment s'armer, pour savoir s'ils vont pouvoir soutenir les milices chiites en Irak ou continuer à soutenir le front du Yémen ou le Hezbollah au Liban et en Syrie. Ça a mis beaucoup de pression sur ce régime et nous espérons qu'un jour, ce régime va conclure que c'est dans son intérêt de changer son comportement, de se conduire comme une nation normale et d'arrêter la construction de sa capacité nucléaire et de revenir dans le concert des nations sans utiliser le terrorisme pour arriver à ses buts stratégiques. Oui, mais les autres signataires de l'accord nucléaire avec l'Iran ne vous soutiennent pas dans votre politique, le Conseil de sécurité non plus. Ne vous sentez-vous pas un peu seul dans cette politique iranienne ? Il y a très très peu de pays qui sont en désaccord avec nous, avec les Etats-Unis, y compris en Europe. Souvenez-vous que, mon Dieu, dans un peu moins de 30 jours d'aujourd'hui, la République islamique d'Iran pourra acquérir et vendre des six externes d'armes grâce au plan d'action conjoint. C'est ce que ce plan l'autorise à faire. Bien que l'Union européenne a pris des décisions un petit peu différentes des nôtres dans ce domaine, en ce qui concerne la prolongation de cet embargo, rien n'a été fait jusqu'à présent pour pouvoir l'étendre, cet embargo. Donc les Etats-Unis ont pris leurs responsabilités et nous allons agir de sorte que nous allons empêcher l'Iran d'acquérir des charges chinoises et des systèmes de défense aérien russes et ensuite de vendre des armes au Hezbollah, torpillant ainsi les efforts du président Macron au Liban. Parce qu'il est impossible de concilier le fait de permettre à l'Iran d'avoir plus d'argent, plus de puissance, plus d'armement et en même temps de tenter de découpler le Hezbollah des désastres qu'ils ont provoqués au Liban. Cette politique à laquelle le président Trump est très attaché, nous allons continuer à la mener et à défendre l'ordre international pour empêcher l'Iran de revenir à ses activités néfastes. Emmanuel Macron a parlé à plusieurs reprises au président iranien Hassan Rouhani sur plusieurs sujets et notamment sur le cas du Liban et du Hezbollah. Êtes-vous opposé au fait que la France tende la main à l'Iran ? Écoutez, c'est aux Français de répondre. Je sais que vous vous êtes lié au Liban. J'aime cet endroit, j'aime ce peuple. Quand j'étais membre du Congrès, je représentais une merveilleuse communauté libanaise. Voir ce que le Hezbollah, sous le contrôle direct de l'Iran, a fait à ce pays, matrice profondément. Et les États-Unis sont décidés pour empêcher l'Iran d'avoir les ressources, l'argent nécessaire pour continuer de fomenter ces violations massives des droits humains dans le monde. Les Émirats arabes unis et Bahreïn vont signer un accord de normalisation avec Israël cette semaine sous votre autorité à la Maison-Blanche. Quel sera le prochain pays arabe à le faire ? Léa, c'est à chaque pays de répondre. Mais nous avons mené pendant 25-30 ans d'une diplomatie américaine. Et il fallait résoudre le conflit israélo-palestinien avant que les États arabes puissent partager cette vision qu'Israël ait le droit à l'existence. Vous savez, tout ça est lié avec ce que nous faisons avec l'Iran. Ces pays en sont venus à comprendre que le danger ne vient pas d'Israël, ne vient pas du peuple juif, mais vient de la République islamique d'Iran. Les Bahreigny, les Émiratis ont compris qu'il était temps pour eux de signer cet accord historique avec cette nation. Et qu'ils puissent étendre leurs relations diplomatiques avec Israël après qu'il y ait cet établissement de relations officielles. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que tous les autres pays comprennent qu'Israël a le droit fondamental à l'existence et qu'ils construisent des relations économiques pacifiques avec Israël et que c'est pour le mieux de leurs propres intérêts. C'est important. Et ça créera une plus grande stabilité dans tout le Moyen-Orient et dans l'Afrique du Nord grâce au merveilleux travail accompli par le président Trump sur ces dossiers. Emmanuel Macron a dénoncé hier, je cite, la tentative d'assassinat de l'opposant russe Alexei Navalny qu'il qualifie d'empoisonnement. Et il a demandé à Vladimir Poutine de faire toute la lumière sur ce cas. Et vous, vous condamnez aussi une tentative d'assassinat ? Je n'ai pas vu ces remarques du président Macron. Mais je l'ai dit que nous sommes inquiets de ce qui se passe. Cet empoisonnement nécessite une enquête approfondie et complète. Nous avons demandé à ce que tous les pays participent et pour arriver à une conclusion, comprendre comment cet empoisonnement a pu se frayer un chemin dans le corps de M. Navalny et comprendre comment des choses de cet ordre peuvent se produire. M. le secrétaire d'État américain, vous menez aussi une politique de fermeté envers la Chine. Vous avez notamment interdit l'importation de coton venu du Xinjiang, une région où les Ouïghours sont parqués dans des camps. Jusqu'où êtes-vous prêts à aller encore contre le régime chinois et attendez-vous que l'Europe en fasse autant ? Chaque nation dans le monde reconnaîtra ce qu'est la plus grande tâche sur les droits humains, ce qui se passe en ce moment en Chine. Les États-Unis ont toujours été en faveur des droits humains. On a toujours dit que lorsque les droits humains sont à risque, que c'est l'incapacité de pratiquer sa foi ou sa religion, ou tout simplement de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire que c'est le rôle des États-Unis, c'est inacceptable, c'est ce que nous avons fait, ce qui se passe en Chine occidentale ou dans d'autres parties du monde. Et nous espérons que d'autres États à travers le monde, les Européens surtout, vont comprendre ce risque et agiront de la même manière et prendront les mêmes actions qui seront un miroir de ce qui se passe dans les attaques contre les droits humains dans ce pays. Autre sujet, la tension monte entre la Turquie et la Grèce en Méditerranée. La France parle fort contre le président turc Recep Tayyip Erdogan. Certains critiquent votre silence, l'absence de l'Amérique dans cette crise où autrefois vous seriez intervenu. Pourquoi l'Amérique est-elle hâtonne entre la Turquie et la Grèce ? Le président a été très engagé et j'ai été très engagé aussi avec le secrétaire d'État. J'étais à Chypre il y a 48 heures et nous avons traité de ce sujet de la Méditerranée orientale. Le président a parlé avec le président Erdogan et avec le président grec pour régler ce problème en ligne avec les résolutions internationales. Il faut résoudre ce problème sans utiliser de puissance militaire, mais par les mécanismes normaux, par les résolutions internationales, particulièrement sur les droits associés à cette région. Il faut réduire l'empreinte militaire partout et il faut ressortir à des moyens diplomatiques, non militaires. Mike Pompeo, comment qualifiez-vous la relation entre les États-Unis et la France ? La relation entre Donald Trump et Emmanuel Macron ? Je peux parler de ce que j'ai vu quand j'ai parlé avec les dirigeants français et nous partageons tellement de valeurs partout où il y a des désaccords. Vous savez, les États-Unis et la France ont eu des désaccords tactiques ou sur des processus, par exemple sur la République islamique de l'Iran et sur les inquiétudes françaises sur l'Iran. Nous avons choisi différentes voies, différents processus, mais c'est normal entre des pays différents. Mais il ne faut pas sous-estimer la relation qui existe entre nos deux pays, ces valeurs que nous partageons et cette capacité de travailler ensemble pour le bien de nos peuples. Sur la crise du Covid, où les États-Unis sont très durement touchés, vous tapez fort sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ont merdé. L'OMS a véritablement comme but d'éviter les pandémies. Et lorsque le parti communiste chinois a véritablement caché ce qui se passait à Wuhan, l'OMS n'a pas exigé que les Chinois soient soumis aux mêmes réglementations internationales. Ils ne l'ont pas fait. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis sont tellement inquiets de la politisation de l'OMS. Mike Pompey, aux dernières questions, vous soutenez la réélection de Donald Trump aux prochaines élections. Êtes-vous confiant dans son succès, malgré les récents sondages ? Je ne veux pas faire de commentaire sur les élections américaines. Les gens vont comprendre pourquoi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur le secrétaire d'État américain, d'avoir répondu aux questions de France Inter. Merci et belle journée à vous. Merci Léa. A tout à l'heure, 8h20. Merci à Michel Zlotowski pour la traduction de cet entretien enregistré hier. Il est 7h58.